Générique 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 La journée mondiale des légumineux célébrée ce 10 février au Burkina. Une journée qui se veut une opportunité pour identifier les défis auxquels fait face à le développement de la culture du niébé, du soja, des paritaires, principales légumineuses aux producteurs au Burkina. Une deuxième édition célébrée à l'eau dans le sanguier des détails dans ce journal. C'est une infrastructure qui va accroître l'offre éducative de la commune de Sapone. Cunda, un village de la colocalité, bénéficie d'un lycée flambant neuf offert par un gestique, le père Umberto et l'association Telkanda de Cunda. D'un coup de réalisation de 180 millions de francs CFA, les joueurs se composent entre autres de 8 salles de classe, une salle informatique et non je commentaire dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, le Burkina Faso n'habite aucun malade atteint du coronavirus. L'information a été donnée ce soir maintenant à la presse par la ministre en charge de la santé, Claudine Louguet. Les analyses sur les cas suspects qui étaient internés à l'hôpital de Tengango se sont révélées négatives. Néanmoins, plusieurs mesures sont prises pour renforcer le dispositif actuel en vue de parer à toute éventualité. La cita du journal, cet areo chef de la province du Sangui, que le Burkina Faso a célébré ce lundi 10 février 2020, la deuxième édition de la journée mondiale des légumineuses. Une journée qui a surtout permis de sensibiliser l'opinion sur l'importante contribution du niébé, du soja, des poids de terre, principale légumineuse produite au Burkina Faso dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. À travers l'exposition Vanta, les acteurs ont focalisé cette commémoration autour de la thématique. Promotion des légumineuses dans un contexte d'insécurité et de changement climatique, défis et perspectives. Ernest Cambire. Le soja ou encore le poids de terre sont les principales légumineuses produites au Burkina Faso qui sont célébrées ici à Réaud dans le Sangui. Cultivées pour leurs graines et pour leurs valeurs nutritionnelles, ce sont des cultures qui s'adaptent aux zones sèches et à faible pulzométrie. En décidant de consacrer une journée mondiale aux légumineuses, les Nations Unies invitent à faire la chaîne de valeur des légumineuses et des moteurs de l'agriculture durable. L'FAO en tant qu'agence libre des Nations Unies dans le secteur d'agriculture et de nutrition va continuer à accompagner le gouvernement dans son effort de mobiliser des ressources pour mettre en oeuvre son programme de développement de la culture de légumineuses dans ces pays-là. Au Burkina Faso, cette deuxième journée mondiale des légumineuses se veut pour les acteurs une occasion pour sensibiliser l'opinion nationale et pour mettre en exergue les potentialités des légumineuses. Venu saluer cette action de promotion des légumineuses engagée par les Nations Unies et le gouvernement burkinabé, Madame Sika Kabore, épouse du chef de l'État et marraine de cette journée, est revenue sur les nombreuses potentialités et avantages des légumineuses pour les acteurs, notamment les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour encore une fois inviter les femmes, l'égroupement féminin, les coopératives féminines à s'investir dans la production, dans la culture et la production de légumineuses. C'est tout bénef pour nous, surtout pour les femmes. Les légumineuses à l'exportation procurent au Burkina près de 4 milliards de fonds CFA par an et cette journée se veut une opportunité pour identifier les défis auxquels fait face le développement des légumineuses et proposer des perspectives pour une heure promotion. Nous allons vraiment mettre l'accent au niveau du ministère afin de mieux structurer la filière pour que tous les acteurs puissent être impliqués et ensuite voir dans quelle mesure on peut aller de l'avant en mettant en place des mécanismes les plus adaptés pour que cette légumineuse-là, nous puissions accroître la production. L'année dernière, on était à environ 1 million de tonnes de production. Cette campagne, nous voulons aller à 1,5 million de tonnes de production de légumineuses. Et pour promouvoir les légumineuses dans un contexte d'insécurité et de changement climatique au Burkina, les acteurs au niveau régional du centre-ouest ont reçu des équipements et des entrants pour améliorer la productivité, principal défi pour le développement des légumineuses. Merci. Au centre des échanges ici, la problématique liée à l'essor de la filière riz au Burkina Faso. Et pour ce faire, il faut réfléchir sur comment apporter des solutions. C'est ce qui explique cette rencontre des acteurs du riz. Un atelier qui permet aux producteurs, transformateurs, commerçants et étuveuses des riz de parler d'une même voie pour relever les nombreux défis de leur filière. Nous voulons que les riz localement produits soient consommés au niveau du Burkina. Que le gouvernement puisse prendre cette décision-là pour appliquer, pour permettre la même, pour développer la même production des riz. Parce qu'aujourd'hui, nous ferons des aménagements. Et ces aménagements, on va faire quoi avec ces aménagements-là ? Il faut que ces aménagements puissent nous profiter. Au lieu de mettre 40 milliards d'or, qu'on puisse gagner les 40 milliards au Burkina. Venus des quatre coins du Burkina Faso, durant des jours, ces acteurs vont échanger autour de trois communications. Entre autres, nous plaidoyer pour l'élaboration d'une loi portant sur les achats institutionnels des produits locaux. Et la stratégie nationale du développement de la résiculture phase 2. Ces deux jours d'échange ont leur sens. Ça permettra d'interpeller qui de droit. Nous, en tant que représentation nationale, nous avons déjà pris la mesure. Donc, il faudrait qu'on essaie de trouver d'autres mécanismes. Et comme ils l'ont dit, même s'il faut aller à la prise d'une loi, pour permettre aux institutions de pouvoir acheter les produits et les mettre à la disposition. Des travailleurs, en plus des cantines scolaires, puisqu'il n'y a pas que les cantines, chaque Burkinabé doit se sentir fier de consommer ce qui est produit chez nous, ici. À l'issue de cet atelier, les participants vont formuler des recommandations, afin de mieux assainir les réunions. Mais, ils estiment que cela ne peut porter des fruits qu'ici les autorités politiques les accompagnent. Une semaine pour faire la promotion du métier d'ingénieur. C'est une initiative du Club de génie civil et hydraulique de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux. Premier du genre à cette journée, se veut non seulement un cadre de valorisation de la filière génie civil et hydraulique, mais surtout un espace d'échange entre les étudiants et les entreprises. Contribution de l'ingénieur en génie civil et hydraulique au développement durable de l'Afrique, c'est la thématique au cœur de cette semaine qui se tient depuis hier lundi et ce, jusqu'au 15 février prochain. Roger Kama, Oumoussisse. Présenter, promouvoir et valoriser la profession d'ingénieur génie civil et hydraulique, c'est tout l'enjeu de cette semaine de l'ingénieur. Une semaine organisée par le Club génie civil et hydraulique de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux. L'objectif recherché à travers la semaine de l'ingénieur, c'est-à-dire de promouvoir la filière génie civil et hydraulique. Et c'est en même temps aussi pour créer un cadre d'échange entre les étudiants, les entreprises et leurs professeurs. Et ils étaient nombreux, les chefs d'entreprise, apprennent pas à cette rencontre de réflexion et de partage d'expériences. C'est une initiative que nous saluons vivement. Quand nous avons été approchés par le club des étudiants en génie civil et hydraulique, nous avons tout de suite embarqué, parce que nous avons vu la pertinence de l'activité en lien avec leur travail et le développement durable. C'est les étudiants eux-mêmes qui ont initié la semaine pour montrer aux entrepreneurs ce qu'ils font déjà à l'intérieur et ce qu'ils ont envie de faire après leur formation. Donc c'est vraiment une très bonne initiative que nous soutenons. La semaine de l'ingénieur a pour thématique générale contribution de l'ingénieur génie civil et hydraulique au développement durable de l'Afrique. Kounda, localité située dans le département de Saponé, dispose désormais d'un lycée flambant neuf d'un cours de réalisation de près de 180 millions de francs CFA. L'infrastructure se compose de 8 salles de classe et une salle d'informatique et bien d'autres commodités pédagogiques. C'est un don du père Umberto, un père Jesus Imanis et l'association Terkamba de Kounda. La cérémonie de remise des clés, c'est avec Paul David Bambara et Zubaviel Davide. Éduquer un enfant, c'est créer les conditions de sa liberté. C'est l'idéal qui a toujours animé le père Umberto. Et pendant la trentaine d'années passées au Burkina Faso, plusieurs œuvres en faveur de l'éducation des enfants sont à son actif. La dernière, celui-ci est doté de 8 salles de classe, d'une salle informatique et d'autres commodités pédagogiques d'une valeur de plus de 180 millions de francs CIFAR. L'ouvrage est réalisé grâce au plaidoyer de l'association Terkamba de Kounda et les efforts de mobilisation des ressources du père jésuite. Apprendre, c'est la première chose qu'il faut faire dans la vie. Si quelqu'un connaît quelque chose, il est libre. Si il ne connaît rien, c'est esclave des autres. J'ai enseigné moi-même dans l'école, plusieurs années. Je connais les écoles, petites, grandes, lycées et universités quand même. Mais je pense que c'est la seule possibilité qu'on a un état d'améliorer et de construire vraiment une réalité agréable pour tout le monde. L'ouvrage de charité du père Umberto est saluée par les autorités burkinabènes. Une médaille de chevalier de l'or des palmes académiques lui est discernée. C'est l'occasion pour le ministre Waro de plaider pour un retour à des valeurs comme la solidarité et l'humanisme à l'école burkinabè. Là, c'est le quatrième don du genre qui est fait par l'association burkinabènes pour la coopération et le développement et qui est piloté par le père Umberto Libralato, qui est un père jésuite. Et vous savez que pour les jésuites, l'éducation est la clé de tout. Et ils ont même un slogan qui dit clairement que l'homme qui apprend est libre. Et nous, nous avons, au niveau du ministère en charge de l'éducation, fait un appel à une collecte de fonds. Une collecte de fonds pour travailler, développer dans notre système éducatif une éducation à la solidarité et à la citoyenneté. En plus du lycée, les donateurs du jour offrent une ambulance au centre de santé et de promotion sociale de Kounda. Le père Umberto et l'association Telkamba comptent poursuivre les efforts de développement social. Leur prochain défi, l'autonomisation des femmes de Kounda. Un mot de santé dans ce journal-là, c'est un système qui se veut innovateur pour le centre hospitalier universitaire régional de Ouaiougea. Désormais, un malade admis dans ce centre sanitaire sera affecté d'un numéro clinique. Une action qui permet une traçabilité et une fiabilité des données médicales. Opérationnel depuis cette année 2020, ce système, selon les premiers responsables du CHU de Ouaiougea, devrait accroître les performances de l'hôpital. Une gestion administrative des patients, objectif d'une rencontre d'informations et de sensibilisation, le 6 février dernier, dans la cité de Nahuacango, c'est d'être en présence de Constantin Oudrago et Avril Asmane Zango. Le train de l'innovation en marche au centre hospitalier universitaire régional de Ouaiougea. La direction générale, les services rattachés ainsi que le personnel sont dans les starting blocks pour faire de la gestion administrative des patients une réalité palpable au bénéfice du consoignant et des patients. C'est un système simple de gestion des données administratives des patients pour faciliter l'activité médicale et infirmière et faire en sorte qu'il y ait une certaine traçabilité de l'ensemble de l'affluence qu'on gère au niveau de l'hôpital. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de permettre justement aux prestataires de soins qui sont les médecins et qui sont les infirmiers d'avoir une certaine fluidité, une certaine facilité, une certaine rapidité dans la prise en charge des malades. Lorsque ce système sera en marche, ils n'auront plus à demander aux patients que l'étonnant, d'où tu viens, parce que ce sont des choses qui seront déjà actées au niveau du service des admissions. Avec ce projet de gestion administrative des malades, censé se concrétiser en 2020, selon Basidou Saré, premier responsable de la structure, chaque patient se verra affecté et un numéro clinique unique en vue d'une gestion de son dossier personnel, la transhabilité et la fiabilité des données. Toutes choses qui accroident d'une part la performance de l'hôpital et d'autre part facilitent la prise en charge des patients. Je reprends pour vous cette information. Le Burkina Faso n'a eu aucun malade atteint de coronavirus. L'information a été donnée à la presse ce soir, même par la ministre en charge de la Santé, Trédine Lougue. Les analyses sur le cas suspect, qui étaient internés à l'hôpital de Tinkango, se sont révélées négatives. Néanmoins, plusieurs mesures sont prises pour renforcer le dispositif actuel en vue de parler à toute éventualité. On s'arrête là pour cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivi. L'information nous vient à 20h dans une présentation de l'Hupini Ouattara. Bonne c'est pas. Bonne c'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada